Nous accueillons tous dans le nom de Jésus en ce culte de l'Évangile. Que le Seigneur qui a connu les pas de chacun en ce lieu, nous apporte par leur faveur. Et nous permettez de le rencontrer. Faites l'objet principal de notre présence en ce lieu. C'est rencontrer Dieu. Nous sommes venus pour rencontrer le Seigneur. Nous sommes venus pour nous faire rencontrer par le Seigneur. Permettre à Dieu de nous toucher. Il veut nous toucher au moyen de sa parole. Il veut nous toucher par sa présence. Il veut nous toucher par l'action de son esprit. Et il est là pour nous faire du bien. Il est important que quand un peuple de Dieu arrive dans sa présence, il soit changé. Il soit transformé. Il soit affranchi. Il soit libéré. Il est bien aimé dans le Seigneur. Lorsque Moïse est allé à la montagne, qu'il a passé du temps avec Dieu. Quand il est descendu, il était visible pour tous. Il était visible pour tous. Et Moïse avait rencontré. Il doit être ainsi pour chacun de nous. Quand nous rencontrons Dieu par sa parole, quand nous rencontrons Dieu en communiant avec lui en adorant, nous devons garder le marque de sa présence. Nous devons garder l'impact de son passage. Ainsi, sa parole, qui est vie et esprit, ne vient jamais sans accomplir le but pour lequel il l'adore. Il a dit lui-même, il a lieu de même de ma parole qui sort de ma bouche. Ainsi, nous avons besoin que la bouche de Dieu nous parle. Dieu se sert des hommes comme instrument, mais nous voulons qu'au travers des hommes entendre la bouche de Dieu. Quand la bouche de Dieu parle, est là, derrière elle, le pouvoir d'accomplir ce qu'elle dit. C'est en cela que la parole de Dieu est différente des paroles des hommes. Nous avons entendu beaucoup de discours sur la terre. Des grands rois, des grands présidents du monde, ont fait des discours. ont fait des promesses, mais les paroles sont passées. Parce qu'ils n'ont pas le pouvoir de faire. Ils peuvent promettre monceau merveilleux, et après ils passent sans avoir réalisé. Dieu seul est celui qui a le pouvoir derrière ce qu'il dit pour l'accepter. Bien-aimé dans le Seigneur. La parole de Dieu, elle est vivante. Elle est puissante. Elle doit toujours porter de fruits. La parole de Dieu n'est pas une parole d'un. Quand Dieu parle, les effets doivent suivre. Quand Dieu parle, il appelle à l'existence des choses. La Bible nous dit qu'il est celui qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. mais pourquoi cela ? Parce que ce qui n'est pas, n'est pas pour nous. Pour lui cela est. Dieu qui nous connaît avant la fondation du monde, il sait ce qui nous concerne. Il sait ce qui nous abattient. quelles que soient les troubles que nous pouvons connaître. Les attaques que l'on certaine fois subit. Le Dieu qui nous a fait. Le Dieu qui nous a sauvés. Il sait surtout pourquoi il nous a sauvés. Quand il dit une chose, il ne sait pas les jours où il a dit qu'elle existe. J'aime toujours dire que Dieu accomplit sur la terre ce qu'il a déjà réalisé dans le ciel. Quand il parle d'une chose, ce qu'il a déjà fait la chose. Il parle de ce qu'il a déjà fait. Bien aimé, dans la parole de Dieu, nous découvrons que ce qui nous appartient est au passé. La Bible nous dit dans Ephésiens qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans le Dieu Cérès en Christ. Il ne dit pas qu'il nous bénira. Je vous ai dit à quelqu'un ce matin que les choses qui nous concernent sont des choses faites. Ce sont des choses réalisées au passé. C'est-à-dire comme c'est au passé, ce sont des choses à vivre et non pas des choses à attendre. Il nous a donné. Il nous a béni. Il est même dit dans Jean 3,7 car Dieu attend le monde qu'il a donné. Il ne nous dit pas qu'il donnera. Bien aimé, Jésus a déjà été donné comme sacrifice afin qu'au travers de lui, nous soyons rapprochés du pain et que nous jouissions et bénéficions de faveur de Dieu. et il nous a dit en lui, Jésus, nous avons tout pleinement, tout pleinement. Bien aimé, Seigneur, j'ai voulu que c'est l'appel de nous s'être que nous approchons à Dieu pour l'écouter et que quand recevons sa pensée ce matin, chacun de nous part avec la pensée que ce sont des choses faites. Dieu parle de choses exactes et précises. Il parle de choses qu'il a déjà apportées. Il parle de choses qui sont déjà réalisées. je ne crois pas dans un Dieu théorique. Je crois dans le Dieu pratique, le Dieu concret, le Dieu agissant. Amen. Je vais vous inviter à prendre nos Bibles bien-aimées dans le Seigneur dans les livres des actes de Zabot. nous allons prendre le texte 1 des Apôtres chapitre 3 nous lirons le C 19 jusqu'à 25 Acte 3 je commence par l'étude par 19 Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné Jésus-Christ Jésus-Christ que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toute chose dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ce Saint-Prophet nous allons prendre verset 24 tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ce jour-là vous êtes les fils des prophètes et de l'Alliance que Dieu a traité avec nos Pères en disant à Abraham toutes les familles de la terre seront bénies en d'apostérité c'est à vous premièrement que Dieu ayant suscité son serviteur l'a envoyé pour vous béni en détournant chacun le fond de ses iniquités Amen et mais je veux parler du rétablissement de toute chose ce texte se retrouve dans le verset 21 et celui qui devrait être le seul verset de notre lecture ce matin 20 et 21 il dit que Dieu vous envoie celui qui vous a été destiné Jésus ce qui m'intéresse beaucoup plus que le ciel doit recevoir juste pour le rétablissement de toute chose ce texte dans d'autres versions de la Bible nous allons comprendre encore davantage qu'est-ce qu'il dit là-dedans et ça a le sens de le ciel retient Jésus jusqu'au rétablissement de toute chose et c'est Pierre qui parle ici il s'adresse aux juifs à ceux qui étaient avec lui à Jérusalem bien sûr il est possible que le non-juif aussi ait été parmi ces gens et l'objet de cette déclaration c'est la guérison de cet homme qui s'est tenu devant la porte du temple du travail cet homme important qui ne marchait pas depuis beaucoup d'années il semblait même que tous ceux qui sont venus au temple pendant beaucoup d'années ont connu cet homme parce qu'il était toujours à la même place faisant le repas et ce jour là Pierre et Jean viennent aussi au temple et ce monsieur comme dans une attitude il leur demande à l'aide et Pierre le regarde et lui dit la vérité qui était sur lui nous n'avons ni or ni argent pour te donner et nous avons quelque chose de très important ce que nous avons tous les deux noms au nom du Seigneur Jésus lève-toi et marche et se donne cette nuit et il a marché et comme c'était l'homme bien connu quand Pierre et Jean sont entrés dans le temple ils sont entrés avec ce homme derrière qui sautait qui bondit de joie et les gens l'ont tout s'identifié et les gens étaient étonnés ils ont regardé Pierre et Jean comme des extraterrestres ils ont regardé comme si c'était les lignes de Dieu et Pierre prend la parole et commence à parler à eux il montre que vous n'avez pas à vous étonner à nous regarder de cette façon comme si c'était par l'autre piété ou par l'autre pouvoir que ce qui est arrivé est arrivé à ce terme mais ici est l'accomplissement de ce qui a été dit par le prophète c'est par le nom de Jésus que ce nom a raffermi les pieds et les chevilles de ce terme pour qu'il marche devant et il rappelle maintenant que tous les prophètes qui ont parlé ont annoncé un temple et il les dit après avoir montré que vous avez révié Jésus vous l'avez refusé mais Dieu a fait de lui l'auteur du salut éternel dont vous devez être bénéficiaires il les exhorte il dit répandez-vous donc convertissez-vous et vous recevrez le temps de rafraîchissement et Dieu va vous envoyer celui qui vous a été destiné il va vous donner Jésus c'est Jésus que le ciel retient jusqu'au temps du rétablissement de toute chose quand nous considérons ce qui est arrivé à cette terre nous comprenons ce que Pierre promet à ses hommes et cela est aussi le promet pour nous aujourd'hui qu'est-ce qu'un rétablissement rétablir une chose c'est la restaurer la retourner à l'état initial et quand nous considérons la vie de cet homme et lorsque Pierre l'a regardé lorsqu'il parle de lui et ce qui vient d'arriver il manifeste que cet homme avait besoin d'être rétabli il avait besoin d'être retourné dans l'état initial et il montre à tous ceux qui étaient là si vous vous repentez et vous convertissez Dieu va vous donner un temps de rafraîchissement il s'agit d'un temps de restauration d'un temps de remise à l'état initial et ce qui m'intéresse davantage c'est qu'il dit que le ciel retient Jésus pour que tout soit rétabli sur la terre bien aimé dans le Seigneur il y a des choses qui vous concernent qui sont les choses qui ont été planifiées et arrêtées par Dieu avant la fondation du monde les choses selon lesquelles Dieu vous voit mais les choses dans lesquelles vous n'êtes pas encore en train Dieu est en train d'attendre votre rétablissement et parce que Dieu tient à votre rétablissement Dieu retient son fils vous savez pourquoi Jésus doit revenir il doit revenir pour prendre la réglise il doit revenir pour exécuter le jugement mais Dieu ne veut pas qu'il y ait un enlèvement sans que vous soyez rétablis dans ce rétablissement et c'est ce que Pierre est en train de lire ici vous recevrez l'établissement Dieu vous envoyant celui qui vous a été destiné celui-là que Dieu retient dans le ciel jusqu'au rétablissement de toute chose dans votre vie bien aimé dans le Seigneur Dieu lorsqu'il a parlé à Jérémie il lui dit ne dis pas je suis un enfant car avant que je puisse former dans les scènes tout à l'heure je te connaissais avant que tu y sortes je t'avais consacré prophète des nations mais Jérémie n'est pas encore manifestement prophète des nations mais du côté de Dieu Jérémie était connu prophète des nations le rétablissement de toute chose pour Jérémie signifiait que Jérémie devienne la réalité du ciel dans la vie sur la terre et donc il a dit Dieu le tient Jésus jusqu'au temps le rétablissement de toute chose pour votre vie nous avons besoin de bénéficier de cette faveur du moment où le ciel le tient encore Jésus afin que nous puissions devenir nous selon la vision céleste vous savez le sol des tasses Paul était connu au ciel comme apôtre mais sur la terre Paul était persécuteur de l'église et le rétablissement de toute chose pour Paul s'était rentré dans l'état initial dans ce que Dieu avait connu et Paul lui-même lorsqu'il s'adresse au Galax dit lorsqu'il n'a plus à celui qui m'a venu à part de l'essai de ma mère de me révéler son fils croyez il n'a plus à celui qui a venu Paul à part et puis la conception pour lesquels on est sous une autre identité mais lorsqu'il a vécu il a vécu sous un autre individu il a été persécuteur de l'église mais Jésus qui est monté attendait la restauration des rétablissements de sol en Paul Amen Bienvenue dans le Seigneur Lorsque le Seigneur apprenait aux disciples à prier il les a dit un petit élément très bien dans la structure de la prière il les a pris en priant à demander au Père que sa volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel bien aimé dans le Seigneur sur la terre comme dans le ciel c'est sur la terre qu'il y a de problèmes c'est sur la terre qu'il y a de s'opposition et de résistance c'est sur la terre que Satan agit que les sociés agissent c'est sur la terre que les hommes ont mauvais coeur haïssent les autres veulent leur dévêque mais c'est sur la terre arrêté au ciel tout à sa complication et pour arriver à cela il leur a dit de s'adresser au Père qui est au ciel de lui demander pour que son règne vienne que son autorité son royaume vienne ici sur la terre et lorsque le règne de Dieu vient sur la terre et lorsque le nom de Dieu est sanctifié sur la terre il est appris à chercher en demandant à Dieu à cause de son règne sur la terre que sa volonté soit déguée sur la terre exactement comme elle est au ciel la volonté de Dieu dans le ciel pour Jérémie c'était prophète des nations la volonté de Dieu dans le ciel pour Paul c'était à contre bien aimé dans le Seigneur je vais vous dire ce matin que vous êtes au ciel la volonté connue de Dieu Dieu ne peut pas vous auriez sur cette terre sans progrès Dieu ne peut pas sende vous à cette terre sans progrès Dieu ne fait pas de chose pour le plaisir de le faire Dieu ne peut pas permettre la rencontre de ce matin sans progrès et Dieu a une volonté dans le ciel qu'il veut matérialiser dans votre sénatine Dieu veut que vous puissiez être coopérant avec lui que vous puissiez collaborer avec lui afin que la vérité du ciel devienne votre vérité sur la terre so that the truth from heaven can be your truth here on earth je dis à quelqu'un quelque part que nous sommes souvent le contraire de notre réalité selon Dieu quand Dieu nous regarde dans le ciel il nous regarde d'après notre modèle en Christ parce qu'en fait Dieu nous connait en Christ dans Ephésiens chapitre 2 verset 6 il nous dit qu'il nous a ressuscités nos pères il nous a ressuscités avec Christ et il nous a reçoit dans le lieu céleste en Christ et là en Christ comme Dieu nous connait sommes-nous exactement le même modèle que nous sommes maintenant sur la terre où Dieu nous connait d'une manière différente j'ai voulu m'offrir ma soeur ce matin que en Christ vous êtes plus que vous que nous connait que vous connaissez sur la terre mais vous en Christ est quelqu'un selon la vision de Dieu lorsque Paul a rencontré le Seigneur il a compris que la vision du ciel était totalement différente de la vision que lui vivait sur la terre avant qu'il parle de sa rencontre au roi Agrippa il dit au roi Agrippa je n'ai puits résister à la vision céleste dans la vision céleste Dieu voyait Joseph au-dessus de ses frères il voyait Joseph régnant et contrôlant mais lorsqu'il était dans l'état où il était selon la terre il a essayé de parler de la vision céleste ça a suscité la haine de ses frères ils ont trouvé qu'il est plein d'admissions et sincères il est mal intentionné et dégâts à éliminer mais bienvenue dans le Seigneur cet homme qui restait attaçé aux visions célestes il est devenu l'homme de la vision bienvenue dans le Seigneur le ciel a une vision le ciel a une définition qui vous concerne et maintenant votre marche avec lui c'est rencontrer vous dans la vision de Dieu vous avez besoin de vous rencontrer vous avec vous-même dans la vision de Dieu le Jésus il est venu dans ce monde c'est pour le rétablissement le Seigneur est venu dans ce monde parce que l'homme avait perdu la vision de Dieu car à cause du péché de la désobéissance l'homme a quitté le chemin de Dieu l'homme est devenu un autre produit il est devenu une autre chose ce jour-là lorsque Dieu est venu vers l'homme il a posé la question Adam où es-tu il lui a dit je fouille quand j'ai entendu ta voix je me suis cassé parce que je suis nul et le Seigneur a posé la question à l'homme qui t'a appris que tu es tenu quelque chose s'est passé dans ta vie tu n'as plus la vision du ciel où as-tu appris que toi tu es tenu as-tu mangé du fruit de l'arbre sur lequel j'étais dans l'instruction au lieu de répondre j'ai mangé la vie la femme que tu as mis à le côté mal-le-luit à l'autre Dieu tu es le responsable principal bien et oui dans le Seigneur l'homme a perdu la vision de Dieu ça mais Dieu l'avait fait pour la vie et cela est arrêté l'homme il va dire pour quelles raisons l'homme il va travailler pour quelles raisons tout ce qu'il fait c'est pour aboutir à quoi parce qu'il est fait dans le programme de Dieu on sait Dieu qu'il avait fait mais Dieu n'a pas décidé d'abandonner l'homme perdu sans orientation et il a magnifié Jésus et le vif de Jésus c'était de reprendre l'homme et de le réintroduire dans le programme bien aimé dans le Seigneur lorsque nous lisons le livre d'Apocalypse Jean récemment les visions d'Ari de Pagnoz il a vu un livre après les mains de celui qui était assis sur le trop un livre scellé et fermé du dame et Jean a appris qu'il n'y avait personne qui était capable de prendre le lit de l'ouvrir en brisant les seaux qui les fermaient bien aimé dans le Seigneur Jean se vise à pleurer pourquoi Jean pleure parce que le futur de l'homme est perdu parce que l'homme continue à errer sans savoir où il va et pourquoi il vit et il était dans un cercle viché il naît il vit il meurt et c'était ça il ne servait à rien il n'avait aucun sens pour sa vie il était misérable esclave du diable vivant pour la destruction Jean pleurait et l'âme Camille voit lui ne pleure pas Jean ne pleure pas Jean car le lion de la tribu de Judas a vaincu et il est dit le seul de vendre le livre est à ouvrir les seaux bien aimé dans le Seigneur ce livre se relive dans l'éternité ce livre renfernait le plan de Dieu pour l'homme le plan de Dieu pour l'humanité le plan de Dieu pour la marche de tous les jours bien aimé dans le Seigneur Jésus est venu il est tenu à la croix il a vaincu afin que le plan du ciel redevienne actif sur la terre afin que le saint qui a déçu la cause du péché soit libéré dans le nom de Jésus afin que le retardissement commence que le temps de rafraîchissement nous soit donné il est dit dans le Seigneur nous étions errants comme des brés il est dit il est dit qu'il était qu'il était perdu chacun suivait sa voie mais Dieu avait tombé sur lui l'uniquité de nous tous afin que le plan de Dieu se défienne actif sur la terre afin que le plan de Dieu soit devenu actif bien aimé dans le Seigneur Jésus est allé à la croix pour que vous soyez rétablis dans la pensée de Dieu vous soyez rétablis dans les choses que Dieu a pris pour vous pour que vous avez besoin de rencontrer vos vrais selon le ciel c'est ainsi qu'il nous a appris à prier pour que la volonté de Dieu qui est connue dans le ciel soit faite sur la terre que je sois sur la terre la volonté connue de Dieu dans le ciel que mes enfants soient sur la terre ce que Dieu a planifié dans le ciel que ma vie dans l'ensemble sur la terre soit le reflet du ciel dans le monde be reflected upon in heaven in this je suis cette volonté de Dieu Dieu ne vous a pas mis en ce monde pour le plaisir de le faire et à Jérémie je te connais j'ai un enfant que je défends j'ai un enfant que je défends bien dans le Seigneur les parents qui nous ont engendrés sont juste la foi par laquelle Dieu nous a envoyé dans ce monde pour nous pour la mort il est dit lorsque tu as créé les mordes il a formé l'âme de la poussière de la terre il a créé la weapon according et il a insulé dans ses narines le souffle de vie et il a insulé dans ses narines le souffle Dieu je suis en train dans les morts de sa paix et brebis tu n'as voulu ni offrand ni sacrifice mais tu m'as formé un corps je viens pour faire oh Dieu ta volonté c'est cette volonté qui doit être faite sur la terre comme au ciel bien aimé en rapport avec cette volonté Dieu vous a équipé des capacités qui vous a donné l'intelligence qui vous a donné les moyens afin que ces choses vous les utilisiez pour servir à la volonté de Dieu nous avons besoin bien aimé dans le Seigneur de comprendre qu'il y a une vision initiale de Dieu pour notre et Jésus est retenu par le ciel afin que vous soyez rétabli je voudrais dire à quelqu'un ce matin d'aimer que Dieu retient son fils Dieu retient son retour parce qu'il veut que tous entrent parce qu'il veut que tous soient rétabli il veut que la chose qui est prévue pour toi soit rétabli il veut que le projet merveilleux qui a été pour toi tu le vives il veut que tu rentres dans ce qu'il a pratiqué en t'écrayant Dieu ne veut pas que tu commettes beaucoup plus de retard il veut que tu parviennes au temps de ton l'affraîchissé il veut que tu arrives au temps de ta récoration s'en dit lorsque l'état était marqué il a pris à celui qui l'a fait lui à part c'est-à-dire que pendant qu'il faisait ce qu'il faisait en persecutant l'église il y avait un temps marqué il y avait un temps prévu par Dieu pour que Paul rentre dans la dimension du ciel et se donne à Dieu surtout sur le chemin de Paul et Paul a identifié les temps et Paul est rentré à la volonté du ciel et Paul est devenu l'apôtre des nations et il est aimé dans le Seigneur il y a une volonté dans le ciel il y a un programme dans le ciel le programme pour lequel nous sommes qui nous sommes aujourd'hui le programme pour lequel nous sommes où nous sommes aujourd'hui le programme pour lequel nous sommes où nous sommes les programmes pour lequel ce matin vous entendez ce que vous entendez aujourd'hui qui est venu dans le Seigneur Dieu vous aime Dieu nous aime et dans son amour il ne veut pas que nous passions à côté de ce pour quoi il nous a fait il ne veut pas que nous passions à côté de choses pour lequel il nous a fait le viable est rentré dans ce mort pour perturber le plan de Dieu il a mis l'homme hors du courant de Dieu il a empêché à l'ordre de suivre des faveurs de Dieu Dieu a envoyé son fils j'ai suivi d'aller à la croix j'ai fait affaire celui qui avait l'emploi sur ton bien-être celui qui avait l'emploi sur le plan de Dieu pour ta vie et aujourd'hui Dieu atteint l'accomplissement de ce programme Dieu a vu tout le moyen en marche pour que ce programme se réalise il ne reste que ton autorisation il ne reste que ton engagement il ne reste que ta prière selon qu'il est dit que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel bien-aimé dans le Seigneur je veux être exactement la manifestation de la volonté de Dieu sur la terre rien ne peut passer à ton vie je dois garder mon intimité avec Dieu en m'offrant à Jésus je dois lui confier ma vie je dois me laisser totalement de sa mère il a tout accompli pour que je sois capable de marcher avec lui autrefois nous étions incapables moi hélas dans le temps passé alors jeune je serai dans une famille gradiale on m'a parlé de Dieu alors que je t'ai petit mais il ne m'a pas montré comment me rencontrer mais il ne m'a pas de lui mais il ne m'a pas quand je suis à prendre conscience de mon existence je me suis rendu compte que j'étais incapable de faire les choses que je ai dit je me suis rendu compte que j'étais incapable de faire les choses moi je suis fait pour autre vie pour l'envers la destruction c'était un mensonge du dieu ce que l'on ne m'avait pas vu c'est que j'étais aussi pour mes propres incapacités que j'avais porté aussi mes propres faiblesses que je ne marchais pas avec dire par ma force que je ne marchais avec dire par ma force renair mon Jésus parce que j'ai compris que je devais donner ma vie à Jésus quand j'ai compris que je devais donner ma vie à Jésus je l'ai invité dans ma vie comme mon sauveur au Seigneur personnel il m'a donné la vie d'en haut il m'a donné sur le chômage du plan sacré il a commencé à marcher avec toi d'aimer dans le Seigneur mais maintenant triomphe et victoire c'est les choses qui me rendent car tu faut ton foi bien et vous pouvez vaincre le péché au nom de Jésus bien et vous pouvez vaincre le démon au nom de Jésus bien et vous pouvez vaincre la peur de la socellerie et dissocier peut terminer aujourd'hui au nom de Jésus parce que la personne que Dieu connait à vous dans Christ dans les ciels c'est une personne qui a autorité sur Satan c'est une personne qui a feinti le démon c'est une personne qui a autorité sur le sorcier c'est une personne qui n'a plus raison de vivre dans la peur bien et vous n'avez pas raison d'avoir peur il est qui dans la Bible ne craint rien il est qui dans la Bible je suis avec toi il a répété oui j'ai repris je suis avec toi c'est une personne ceux qui se confient à lui Dieu vient dans leur vie Dieu donne la restauration à leur vie Dieu les rétemptit dans les choses qu'il avait planifié d'entendre J'ai besoin de vivre la vie de Dieu en toute circonstance Paul, pendant ton Galaxie a dit j'ai été crucifié avec lui et maintenant si je vis dans cette vie ce n'est plus moi qui vis c'est Christ qui vit dans moi mais l'aise de vous poser la question si Christ vit dans moi Christ est-il faible Christ est-il incapable Christ est-il un malade éternel Christ est-il un insuffisant non, bien aimé dans le Seigneur si Christ vit en moi je suis vainqueur je suis au-dessus de circonstances je suis au-dessus de temps je suis au-dessus du programme de ce monde je suis appris à vivre la gloire de Dieu je dois refléter la vie de Dieu je dois manifester Dieu il faut que ce monde voit et me reconnaisse que je suis appelé du nom de l'éternel bien aimé dans le Seigneur ceux qui marchent avec Dieu vivent dans le triomphe de Dieu vivent dans la victoire de Dieu vivent le produit de chaque chou je vais l'involer bien aimé votre vie du ciel est une vie si naturelle sur la terre et vous ne connaissez pas les hommes et les femmes ordinaires vous êtes des citoyens célestes vivant sur la terre bien aimé grand Seigneur l'ambassadeur l'ambassadeur de Jeter d'unis à Kitjasa au Congo ne devient pas congolais parce qu'il habite le Congo il a une vie d'américain il a une vie de protection américaine il a une vie et bénéficie de la justice américaine ainsi mon frère ma soeur au ciel je suis citoyen célèbre et sur ma terre je prie la vie de Dieu je suis ambassadeur du ciel dans sa mort je suis de la sécurité célèbre j'ai mis à l'ambassade de Jeter d'unis à Kitjasa les Américains occupent une route sur laquelle ils ont construit les pilotes ils ont conscience qu'ils sont une nation puissante bien aimé si vous savez que vous êtes une nation puissante bien fait que vous êtes une nation sainte une nation sauvée par l'éternel unless you're saved my God vous êtes un royaume de sacrifice bien aimé dans le Seigneur vous n'avez besoin de prendre conscience de qui vous êtes réellement vous n'avez besoin de chercher à appartenir et saluer votre Dieu vous n'avez besoin de vivre la vie de votre Dieu vous n'avez besoin de vivre la vie de votre Dieu alors Paul dit ce n'est plus moi qui vive à ce mort c'est le Christ qui dit à moi il dit la vie que je vis maintenant je n'ai pas la vie par la foi au Christ de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré humain pour moi mon frère ma soeur je suis venu vous rappeler ces choses qui sont votre partage qui sont votre bénéfice qui sont les choses que Dieu vous a donné vous n'êtes pas n'importe qui sur cette terre vous ne devez pas vous comparer à tout le monde vous n'êtes pas tout le monde vous êtes une femme spéciale un homme spécial parce que vous vous êtes en Christ ne dites pas tout le monde que tout le monde marche comme ça vous n'êtes pas tout le monde il dit dans sa parole vous avez du prix à ses yeux vous avez du prix pour vous il peut donner Egypt et Éthiopie avant son c'est la vie que Dieu est mieux aujourd'hui de sacrifier autant de non convertis pour votre bien je vous dis la vérité Dieu peut opérer même un changement de régime politique pour vous sauver vous seul même s'il faut se passer de tout un régime qu'il peut le faire et je voudrais pousser par l'esprit vous ajouter à prendre conscience de l'amour de Dieu pour vous à prendre conscience de la faveur que vous avez en lui à prendre conscience de qui vous êtes en Dieu vous savez de l'amour c'est de l'amour c'est de l'amour votre vie n'est pas une vue ordinaire votre vie n'est pas une vue ordinaire votre vie est une vie du ciel votre vie est une vie d'esprit c'est une vie d'esprit c'est une vie surnaturelle vous devez marcher dans les vues naturelles sur la terre vous devez marcher dans les vues naturelles sur la terre Jésus notre Seigneur a été le modèle vrai de l'autre vie c'est le rôle de notre vie Jésus a venu sur la terre au-dessus du principe de la terre vous aussi vous avez le pouvoir sur les principes de la terre vous avez le pouvoir de la création de Dieu vous ne pouvez pas la parole ordonnée aux circonstances de cette terre vous pouvez changer les règlements afin que s'accomplisse sur la terre la volonté de Dieu exactement comme elle est dans le ciel je suis la même Jésus contre ce roi mais je souviens de marquer au ciel le soleil de s'arrêter avant qu'il finisse avec ses édémies sur la terre il n'a pas été le temps en fait dans la géographie c'est pas le soleil qui s'arrête donc ce qui s'est passé au temps de Jésus s'arrête s'arrête c'est-à-dire le mouvement de la terre la révolution le mouvement de notre sphère s'arrête c'est que j'imagine si le mouvement de la terre s'arrête aujourd'hui nous devrons figer et il n'a eu peur de Jésus et d'Israël qui pouvaient marcher et il n'est quoi le plus normal qu'il puisse en finir avec ses adversaires bien aimé Dieu est prêt à faire avec vous des choses qui vous étonnent vous-même et qui étonnent le monde le Seigneur Jésus a dit s'il qui croiront en moi en vérité ils feront les oeuvres que je fais et les vies en feront les plus grands nous n'avons pas besoin d'attente l'heure de faire de grandes choses est là le Seigneur retient Jésus pour que vous soyez rétabli dans votre vie de prodige et miracle sache les miracles sont votre style de vie quotidienne parce qu'en fait le miracle n'est pas miracle pour vous le miracle est une vie normale pour vous c'est ce que Jésus a voulu faire comprendre à Nicodème ce que tu as fait le miracle ne l'est pas pour moi parce que je vois le moyau ce qu'il voulait nous dire à Nicodème je suis le moyau mon frère ma soeur qui appartient à Jésus tu es membre du moyau tu vois le moyau le miracle doit être ton quotidien à votre prédéme le miracle c'est l'intervention de Dieu au quotidien dans ta vie nous avons besoin de vivre Dieu et il nous dit Christ que le ciel retient juste au rétablissement de toutes choses il est temps que les choses qui ne sont pas encore rétablées dans votre vie le deviennent aujourd'hui au nom de Jésus il est temps parce que Jésus revient bientôt parce que Jésus est venu et rapidement tout ce qui est dans ta vie soit rémis dans le monde que tout ce qu'il a prévu pour toi soit régi par toi que tout le monde de Dieu se réalise en ta vie tous les problèmes de Dieu sont rémis en ta vie c'est pourquoi mon frère la pensée que Dieu va donner à communiquer à son dos c'est le temps que Dieu a donné pour me à vous et Dieu ne va jamais en faire qui n'est dans les Écritures il envoya sa parole et il le guérit quand il envoie sa parole elle ne rentre jamais à lui sans accomplir sa volonté sans exécuter ses décisions et la parole de ce matin nous allons prier parce qu'il a volonté en l'envoyant c'est pour que sa volonté s'accomplisse mon frère la sœur je prie que Dieu te bénisse je prie que Dieu t'introduise dans les choses pour lesquelles il t'a fait les choses et ta vérité dans le ciel que le Seigneur vous bénisse pour lesquelles et la mort tu ne seras